Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui par un opium découverte à propos du jeu Grand Age Medieval, sorti ce 25 septembre 2015 sur PC, développé par Gaming Minds et édité par Calypso. Alors pour la petite histoire, Gaming Minds a été fondé en 2010 avec le soutien de Calypso, suite à la banqueroute d'Ascaron Entertainment, cette société allemande spécialisée dans les jeux de gestion stratégie. En gros, à l'heure actuelle, c'est Calypso Media qui dirige tout ce petit monde et possède les licences telles que Port Royal, Patrician ou Tropico. Aujourd'hui, on va donc parler de Grand Age Medieval, un jeu de gestion stratégie dans la droite lignée des Port Royal et Patrician, se déroulant au Moyen-Âge puisque l'histoire commence en 1050 en Europe. Après une dizaine d'heures passées sur le jeu, voici mon avis sur Grand Age Medieval. En plus de cette version PC, un portage devrait bientôt sortir également sur PS4, mais vu les critiques que subit le jeu, les ventes sur PlayStation 4 risquent de ne pas voler haut. Des critiques, oui, et des critiques fondées. Pas mal de défauts dans ce jeu, c'est ce que nous allons voir. Alors d'abord, deux modes de jeu sont disponibles, la campagne et l'open game. La campagne est une succession de petites missions qui, au début, servent de petits tutoriels, plutôt bien faits, bien expliqués, car le jeu ne va pas être facile à prendre en main. L'open game est là pour faire des parties sandbox avec plusieurs caractéristiques de départ, une région, une capitale, le nombre d'ennemis, l'argent de départ, nos amoiries pour les fanatiques d'Héraldic, etc. Alors quand j'ai commencé le jeu au bout de quelques milliers, je me suis dit, c'est cool, ça va être sympa comme jeu, on dirait un bon Civilization, on va dire le Civilization 3. En fait, ça va être assez différent, mais même un Civilization était mieux foutu. A l'image d'un port royal ou des jeux de la série Patrician, le jeu va beaucoup être basé sur le commerce et non sur les combats ou la construction de villes. Même en mode normal, donc le mode le plus facile, j'ai perdu 6 ou 7 parties d'affilée par manque d'argent. Même en commençant avec 1 million de pièces d'or, j'ai compris ensuite qu'il ne fallait pas trop claquer son argent rapidement, ne pas acheter des bâtiments inutilement et attendre que nos commerçants commencent à faire rentrer de l'argent avant de construire petit à petit. Alors notre but est donc de construire un état de plusieurs villes, bien espacées, reliées par de petites routes, on a droit à 5 productions par ville parmi les 20 disponibles dans le jeu, et on monte le niveau de nos productions pour produire de plus en plus. Dans une auberge, on peut construire des commerçants, des colons ou des constructeurs de routes. Dans le village, on peut construire des bâtiments religieux, églises ou mosquées, selon notre ville de départ, des barraquements pour construire des troupes, des lieux de stockage, etc. Un arbre technologique est aussi disponible avec 50 avancements à débloquer pour améliorer notre production, notre armement ou nos infrastructures. Plusieurs cartes de jeu sont présentes, l'Europe entière jusqu'au Maghreb, Caucase, en passant par la Scandinavie et le Moyen-Orient, 20 millions de kilomètres carrés au total. Pour les bons points, les graphismes du jeu sont très satisfaisants, même si ce n'est pas ce qu'on demande en général à un jeu de gestion stratégie, les différents zooms offrent de bons détails, c'est assez agréable. Et on va passer directement au défaut du jeu. Au début, je comparais le jeu à Civilization, or Grand Age Medieval n'est pas un jeu 4X, l'exploration, l'expansion et l'exploitation sont bien présentes, mais la phase d'extermination n'y est pas. Grand Age Medieval est avant tout un jeu de commerce et de gestion de ville, absolument pas un jeu de guerre. Alors il y a la guerre, mais c'est tellement mal fait que ça rend le jeu assez ridicule. Quand on explore les environs avec quelques troupes, on peut tomber sur des camps barbares. Les combats à 200 combattants contre 200 sont interminables, ils durent pendant des mois et des mois, et le système de combat est inexistant. On voit juste le nombre de troupes qui descendent ou qui remontent, et oui, parce que le nombre de combattants peut augmenter. Alors par exemple, à une partie, je suis rentré en guerre contre le jaune, comme vous voyez sur les images, mais heureusement, mon argent oscillait entre moins 20 000 et plus 20 000, et nos troupes ne bougent pas si on n'a pas d'argent pour payer leurs soldes. Ils rentrent directement dans la ville la plus proche, et quand on a un peu d'argent, on les renvoie et ils se battent. Et plus on a d'argent, plus nos escouades ont un nombre important de guerriers. Alors on a de l'argent, notre nombre augmente, donc on prend le dessus sur l'adversaire. Si on perd de l'argent, notre nombre baisse, et l'adversaire prend le dessus. Seulement, c'est le même système pour nos adversaires, si bien que les combats deviennent interminables. Les combats sont vraiment mal conçus, mal réfléchis. Il existe plusieurs vitesses, x01, x05, x1, x3, et heureusement, ils ont pensé à un x10 en appuyant sur la barre d'espace pour passer le temps plus vite, et lors des combats ou de guerres, la barre d'espace sera surutilisée. Mis à part les combats, les ressources sont au nombre de 20 au total. Alors les plus classiques qui soient, c'est pas très grave, mais chaque ville peut en produire 5, selon l'emplacement que l'on a choisi avec son colon. Alors le problème, c'est pas comme dans Civilisation, encore une fois, où les ressources sont placées à certains endroits. Le but est de les prendre en mettant une ville dessus, et de défendre sa place. Dans Grand Age Medieval, les ressources sont complètement aléatoires. On produit un petit peu les mêmes ressources à n'importe quel endroit. Aucune stratégie de ce côté-là, puisque, comme je le disais, le jeu est basé sur le commerce. Notre but est de créer des trajets commerciaux entre nos villes, ou avec des villes neutres aux alentours, et de répondre aux offres et aux demandes. Par exemple, on vend du charbon et des métaux à une ville, qui construit des outils, et ces outils sont vendus dans les autres villes. Plusieurs chaînes de production sont ainsi disponibles. Bon, ça, ça va. Le problème ici, c'est l'ergonomie de jeu. A force d'avoir plusieurs marchands, on ne sait plus trop les trajets de nos commerçants. Ils sont bien répertoriés dans un tableau, mais c'est pas clair du tout. Et comme le jeu va être exclusivement basé sur le commerce, faut pas se planter et bien réfléchir à nos trajets. Car s'ils perdent de l'argent, on atteint rapidement zéro en argent. Et une fois en dessous de zéro, c'est terminé. C'est impossible de remonter notre argent. Vous pouvez arrêter votre partie et recommencer. Ça rend le jeu très difficile au début. Le temps de comprendre comme il faut les mécanismes du commerce. Et surtout ne pas flamber l'argent inutilement, car les bâtiments ont des coûts de fonctionnement exorbitants qui plombent votre balance irrémédiablement. Alors pour illustrer l'absurdité du gameplay qui gâche l'expérience de jeu. Alors ici, je jouais, comme vous voyez sur les images, jouer la Russie. J'ai construit trois villes au nord de Moscou. Nikolsk, Tver et Kostroma. J'ai fait un trajet de marchands pour alimenter Nikolsk en bois et en terre pour qu'elles se développent. Seulement voilà, les tribus barbares se sont installées entre Nikolsk et Tver et entre Nikolsk et Kostroma. Résultat, quand mes marchands passent par ces deux points d'accès, ils se font piller par les barbares et Nikolsk ne peut être alimenté. Mon marchand perd donc beaucoup d'argent, ce qui plombe ma trésorerie. Alors la solution serait d'envoyer des troupes tuer ces deux tribus barbares, mais n'ayant pas d'argent, mes troupes n'ont pas le moral pour aller attaquer. Alors il faudrait que j'abandonne ma ville Nikolsk et mon marchand, le temps de repasser en positif au niveau argent, ensuite tuer les barbares dans des combats interminables et ensuite réalimenter Nikolsk. Alors c'est assez pénible de ne pas pouvoir attaquer des tribus et si on est en négatif, ça bloque complètement notre partie. Enfin je dis ça, mais ça doit forcément faire partie du côté stratégique du jeu, disons des limitations dans le gameplay qui forcent le joueur à revoir sa stratégie. Bref, le but du jeu, si tant est qu'il y en ait un, c'est de construire des cités et d'en faire un royaume et de devenir le roi. Sinon je ne sais pas trop, et c'est encore un problème, un certain ennui s'installe au bout de 2-3 heures sur sa partie, on construit des cités, on produit des ressources, on crée des trajets commerciaux entre les cités, on essaye de s'y retrouver entre les différents trajets et puis c'est tout, le jeu devient assez vite répétitif, on ne sait plus trop quoi faire, on ne va pas reconstruire de nouvelles cités. Par ailleurs, je n'ai pas encore parlé des relations avec les voisins, certaines villes sont neutres, on peut commercer avec elles et en répondant aux attentes de ces villes, en étant sympathique avec le chef de la ville, au bout d'un moment, on peut demander à la ville de rejoindre notre pays. Alors notre sympathie peut être vendue contre de l'or, disons que ça va plus vite. Alors mis à part les villes neutres, d'autres empires se construisent, on peut signer des pactes de commerce, la possibilité de faire transiter nos marchands sur leur territoire, faire des alliances militaires ou encore acheter certaines ressources. Encore une fois, dans Civilisation 3, si on demandait un pacte, en appuyant sur un bouton, on savait ce que notre interlocuteur demandait en échange. Ici, il n'y a pas de bouton pour savoir, il faut deviner tout seul, on fait plusieurs offres et au bout de 4 ou 5 offres, notre interlocuteur se vexe et il faut attendre quelques mois avant de pouvoir renégocier. Encore un système de jeu un peu à la ramasse. Pour rappel, Civilisation 3 est sorti quand même 14 ans avant et on voit bien que le gameplay de Grand Age Medieval n'est pas au top. Alors pour ceux qui ont essayé Port Royal ou Patriciane, le gameplay de Grand Age Medieval ressemble à ces jeux, mais en moins bien, beaucoup moins bien. Je ne sais pas trop l'intérêt du jeu, je ne comprends pas, le commerce c'est bien, mais ça reste ultra répétitif et ennuyeux, surtout quand c'est mal fait et pas du tout ergonomique. Alors oui, je n'ai pas dit aussi, le prix du jeu, 45 euros, ce n'est pas rien, sans déconner, je ne sais pas à quoi joue Calypso Media, s'il cherche à faire couler le studio Gaming Mind, ça ne sert un petit peu à rien puisqu'il leur appartient déjà. Alors peut-être que je m'attendais à un sieve-like quand j'ai commencé à jouer et du coup, faire du commerce uniquement avec un système de combat très basique, ne répondait pas trop à mes attentes parce que sur Metacritic, la note est quand même de 77 sur 100, ce qui est pas mal, donc c'est un gameplay qui plaît aux amateurs, mais apparemment, je ne suis pas un de ces amateurs de ce genre. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour prévenir des lacunes du gameplay et trop restreint si vous aimez les jeux de stratégie et de gestion ou si vous cherchez du combat, passez votre chemin. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était mon avis subjectif sur le jeu Grand Age Medieval. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !